Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous commente un petit peu la correction des feuilles d'exercice que je vous ai distribuées. Alors, premier exercice, il s'agit de lire des caractéristiques d'une fonction à partir de son graphique. Donc évidemment, on peut avoir des valeurs qui sont un petit peu pas très précises. C'est le cas par exemple ici, vous voyez le maximum de la fonction à cet endroit là, on voit que ça va dépasser y égale 3, on va mettre 3,1, vous m'auriez mis 3,05, j'accepte également, d'accord, et c'est pour une abscisse égale à environ 4,2. Ça va ? Alors ce qui peut être intéressant, c'est de repérer justement les points déjà particuliers. Donc la fonction, elle commence quand x égale moins 3, avant pour les valeurs de x, on n'a pas de y, vous voyez, si je fais une ligne verticale, je ne coupe pas le graphe de la fonction, le fait qu'il y ait un rond ici vide, un cercle vide, fait que le point moins 3 à 0 n'appartient pas à la fonction, donc son domaine de définition va commencer à x égale moins 3, mais moins 3 non pris, donc le crochet n'entoure pas le nombre. Et on va comme ça avoir des valeurs de y pour tous les x, à partir de moins 3 jusqu'à 7. x égale 7, pour x égale 7, j'ai encore un y qui est moins 5, mais après, pour des x plus grands que 7, il n'y a plus de y. Donc le domaine de définition est ici. L'ensemble image, eh bien, on parcourt les y cette fois, donc en commençant vers le bas, donc on va de bas en haut, alors que pour le domaine de définition, on va de gauche à droite, les x de gauche à droite, les y de bas en haut. Et alors, on voit que le premier y qui a des x, donc la première droite horizontale qui coupe le graphique, c'est pour y égale moins 5, et donc à moins 5, j'ai effectivement le point qui a pour abscisse moins 1, d'accord, qui est un minimum d'ailleurs. Et alors, on va commencer donc l'ensemble image à moins 5, et on voit qu'on a toujours, pour tous les y, on a un x qui correspond, on coupe les droites horizontales, coupe tout le graphique jusqu'à y égale 3, et donc en réalité 3,1 évidemment, puisque c'est le maximum de la fonction ici d'ailleurs. Donc y ici, t'as un y, le nombre ici, t'as un maximum en réalité pour la fonction f. Et voilà, donc il correspond à x égale 4,2. Donc on prend évidemment ces deux nombres, puisque moins 5 correspond à x égale moins 1, et 3,1 correspond à x égale 3, ces deux nombres sont dans l'ensemble image. L'image de moins 1, c'est le y, quand x égale moins 1. Donc quand x égale moins 1, je vais voir le y, le y vaut moins 5. L'ordonnée à l'origine, c'est ordonnée, c'est encore un y, à l'origine c'est quand x égale 0. Que vaut y quand x égale 0, il vaut moins 4,1. Et je peux ici donc voir le point qui correspond. L'ensemble des antécédents de moins 3. Voilà les antécédents, c'est les valeurs de la variable qui ont une image égale à moins 3. Donc je peux tracer la droite, y égale moins 3. Donc je cherche parmi tous les points tels que y égale moins 3, donc tous les points qui sont sur cette droite horizontale, y égale moins 3. Donc son équation ici, c'est y égale moins 3. On aurait pu l'écrire. On cherche parmi ces points, ceux qui sont sur le graphique. On a le point ici qui est sur le graphique, qui correspond à x égale moins 2,3. On a ce point là qui est sur le graphique, qui correspond à 0,7. Et ce point là qui est sur le graphique, qui coupe ce point, qui est à la fois sur la droite horizontale et sur le graphique, qui a pour ordonnée, pour abscisse, 6,6. Donc voilà les antécédents, les valeurs de x pour lesquelles y égale moins 3. Donc là, on a résolu graphiquement l'équation f de x égale moins 3. On ne connaît pas l'expression de f de x, de la fonction petit f ici, donc on ne peut résoudre que graphiquement et on donne des valeurs qui sont évidemment des valeurs approximatives. On ne connaît pas les valeurs exactes en réalité. L'ensemble des zéros, c'est pareil. On considère cette fois la droite, ce sont les antécédents de zéros. Donc on considère la droite horizontale y égale 0, qui est l'axe des abscisses. Et on regarde où est-ce que le graph coupe cet axe. Il le coupe ici, mais le point n'est pas pris. Donc on n'a pas comme 0, moins 3. Par contre, on a un 0 qui est égal à 2, ou en tout cas, il est très très proche de 2, donc on peut considérer que c'est 2. Et un 0 qui est très proche de 6, donc on va dire égal à 6. Là encore, on suppose que c'est exactement 6, mais ça pourrait être 6,0001. On ne le voit évidemment pas sur le graphique. D'accord ? Donc à partir des zéros, connaissant les zéros de la fonction, on va pouvoir construire le tableau de signes qu'on a fait sur une feuille séparée, ici, donc je ne vais pas y avoir le tableau de signes de la fonction. J'ai repris le graphique de la fonction ici pour que cela nous aide. Donc qu'est-ce qu'on met en première ligne du tableau de signes ? On met d'abord les bornes du domaine de définition. Ça, c'est obligatoire. Donc la borne inférieure, moins 3, et la borne supérieure, 7, du domaine de définition. Les bornes, rappelez-vous, ce sont les nombres que l'on met aux extrémités d'un intervalle. D'accord ? Par exemple. Donc ces nombres-là, ce sont des bornes de l'intervalle qui est ici. Moins 3, 7. Donc qui est également l'ensemble de définition. Ensuite, on va mettre les zéros. Les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. Donc il y a x égale 2. X égale 2. Quand x égale 2, y vaut 0. Et il y a x égale 6. Donc il n'y a pas d'autre zéro, parce que je vous rappelle que moins 3 n'est pas un zéro. Moins 3, la fonction n'est pas définie en moins 3. Donc je mets deux petites barres verticales pour indiquer qu'il n'y a pas de y. 7, le y de 7, c'est moins 5. Donc je peux l'indiquer ici. Ensuite, je peux mettre des petits tirés, vous voyez, pour bien visualiser les cases dans lesquelles je vais devoir mettre le signe. Donc entre moins 3 et 2, la fonction est négative. Tous les y sont en dessous de l'axe des abscisses. Entre 2 et 6, je suis ici. Tous les y sont au-dessus de l'axe des abscisses. Ils sont positifs. Et puis ensuite, on est de nouveau négatifs. F admet un minimum en x égale moins 1. Effectivement, quand x égale moins 1, j'ai un minimum. Pourquoi ? Parce que le y qui correspond à x égale moins 1, c'est le plus petit y autour du graphique ici. Quand on prend des valeurs de x autour de moins 1, eh bien, les images associées à ces valeurs de x, elles sont toutes plus grandes ou égales, pour être égales aussi à moins 5. Donc, elles sont toutes au-dessus de ce y qui est là. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on va dire ça ? Comment on va écrire ces propriétés de façon mathématique ? Donc ça, c'est une phrase mathématique à retenir par cœur, à bien connaître. Quelle que soit l'option, d'ailleurs, que vous prendrez l'année prochaine, c'est partie du programme de 4e. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, pour tout x appartenant au domaine de f, parce qu'on va vouloir écrire f de x, donc pour pouvoir écrire cette notation f de x, il faut évidemment que le nombre que vous choisissez à x remplace un nombre, un nombre qui se situe sur l'axe des abscisses, ce nombre doit avoir une image. Donc, il faut qu'on puisse écrire f de x. C'est pour ça qu'on va d'abord écrire cette phrase-là pour être sûr que le x que l'on prend, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un x qui doit être dans le domaine de définition de la fonction. Alors, maintenant, on va dire la chose suivante. En fait, pour pouvoir dire que f a un minimum à x égale à moins 1, il faut trouver un intervalle qui contient moins 1. Un intervalle qui contient moins 1. Alors, si on prend un intervalle ouvert, par exemple, moins 2, 0, il contient moins 1, c'est bon. J'aurais pu mettre des crochets fermés, donc j'aurais pu prendre un intervalle fermé. Là, on dit que l'intervalle est ouvert parce qu'on ne prend pas les bornes, moins 2 et 0, mais on peut très bien prendre un intervalle fermé. C'est vrai aussi. Si c'est vrai pour l'intervalle fermé, c'est vrai pour l'intervalle ouvert. Donc, ça marche aussi. Ce qu'il faut, c'est que moins 1 ne soit pas une borne de l'intervalle. Parce que si moins 1 est une borne de l'intervalle fermée, évidemment, je ne vais regarder que d'un côté de moins 1. En fait, je dois vérifier que des deux côtés de moins 1, de chaque côté, donc des valeurs de x qui sont plus petites que moins 1 et des valeurs de x qui sont plus grandes que moins 1, eh bien, leur y, s'il existe, il est forcément plus grand que le y de moins 1. Donc, il faut évidemment, vous voyez, c'est relativement simple. Donc, il faut choisir un intervalle. Ici, vous avez vraiment le choix. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez choisir vous-même l'intervalle. L'intervalle doit vérifier deux propriétés. Il doit contenir moins 1. C'est-à-dire que moins 1 doit être dans l'intervalle. et ça ne peut pas être une borne de l'intervalle, en particulier si vous prenez un intervalle fermé. Donc, ça ne peut pas être une borne de l'intervalle. D'accord ? Donc, si vous prenez un intervalle ouvert qui contient moins 1, vous êtes tranquille, puisque vous n'avez pas pu prendre moins 1 au niveau d'une borne, parce que dans ce cas-là, il ne serait pas dans l'intervalle. D'accord ? Donc, votre intervalle doit contenir moins 1 et moins 1 ne doit pas être une borne de l'intervalle. C'est ça les deux contraintes. L'intervalle n'est pas forcément ouvert. Vous pouvez le mettre à un intervalle fermé. Ça ne pose aucun problème. Et par contre, ce qu'il faut, c'est que n'importe quel... Si vous prenez un nombre x dans cet intervalle, il faut que son y soit plus grand que le y de moins 1. Et donc, f de moins 1, c'est un maximum local. Et f de moins 1, je vous rappelle, c'est moins 5. Donc, moins 5 est un minimum, pardon, puisque tous les autres sont plus grands. Donc, lui, c'est plus petit. f de moins 1 égale moins 5, c'est un minimum pour la fonction petit a. Un minimum, puisqu'on ne regarde qu'autour de... Ce qu'il faut, c'est qu'il faut regarder juste autour de moins 1. Maintenant, on remarque que, en fait, pour tous les y du domaine de définition, moins 5 est le minimum, en fait. On ne peut pas avoir des y qui sont plus grands que moins 5. Et donc, en fait, f de moins 1, donc moins 5, c'est aussi le minimum de la fonction petite f. Donc, c'est vrai, en réalité, si on aurait pu écrire le domaine de f. En fait, on aurait pu écrire tout simplement, quel que soit x appartenant au domaine de f, f de x est plus grand ou égal à f de moins 1. Et donc, f de moins 1, c'est le minimum de la fonction, d'accord ? Global. Aussi. Donc, un minimum local peut évidemment aussi être global, dès lors qu'il n'y a aucun y qui lui est plus petit. Qui est plus petit que lui. Voilà, donc ça, c'est... Voilà, je vais bien insister là-dessus. Donc, il faut bien connaître cette phrase. Alors, évidemment, si c'est global, vous avez juste à écrire que pour tout x du domaine, vous avez cette propriété-là. Si c'est local, il va falloir restreindre un petit peu. Vous allez préciser l'intervalle pour lequel cela est vrai, sachant que si on prend un intervalle qui peut être plus grand, ça ne marchera pas forcément. Si on prend un intervalle plus grand, ça ne marchera pas forcément. Dans le cas où il ne serait que local et pas global. Ok, donc ça, c'est bien. Donc, f de moins 1 est en fait le minimum de f, c'est ce que je viens de dire. Et il est atteint deux fois. Ce minimum global est atteint deux fois. Il est atteint pour x égale moins 1. Il est aussi atteint pour x égale 7. D'accord ? f de 4,2 est le maximum de petit f. On peut remarquer qu'effectivement, c'est aussi le maximum ici. C'est aussi évidemment un maximum local. Le maximum global est forcément local. Un maximum local n'est pas forcément global. Quand vous êtes global, vous êtes forcément local. Quand vous êtes local, vous n'êtes pas forcément global. Voilà, donc f n'est pas un maximum en x égale moins 3, car la fonction n'est pas définie pour x égale moins 3, évidemment. Si on avait colorié le point, on aurait pu parler d'un maximum local ici. Vous auriez eu un maximum local en x égale moins 3, si le point, si le cercle avait été colorié en noir, comme c'est le cas ici. Donc là, ça veut dire qu'on aurait pris le point. Et vous auriez pu trouver un intervalle autour de moins 3, par exemple, moins 4, moins 2, tel que tous les y qui correspondent à un x qui ont pris entre moins 4 et moins 2 sont bien plus petits que 0, donc que le y de moins 3, qui serait égal à 0 ici, si le point était pris sur le graphique. Voilà. Et alors voilà. Donc du coup, ça aurait été un maximum local sans aucun problème. Ça n'aurait pas été un maximum global, puisque vous avez des valeurs de y qui peuvent être plus grandes que 0. Mais localement, autour de moins 3, si on peut trouver un intervalle autour de moins 3, qui contient moins 3, et tel que, quel que soit x appartenant au domaine de définition, eh bien son y est forcément plus petit. Voilà. Donc c'est relativement simple. Alors maintenant, on passe à la notion de croissance-décroissance. Donc la question, elle était ici. f est sur moins 3, moins 1. Donc un x varie entre moins 3 et moins 1. Donc vous voyez que les y diminuent quand x augmente. Quand x varie de moins 3 à moins 1, x augmente. Donc je vais de la gauche vers la droite. Et le y, lui, il va du haut vers le bas. Le y diminue. Donc ça veut dire que la fonction est décroissante. Et comme à aucun moment, j'ai un palier, j'ai des valeurs de y qui sont égales, eh bien la fonction est strictement décroissante. Alors évidemment, il faut bien préciser strictement. Il faut vraiment être le plus précis possible dans les réponses. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 3, moins 1. À chaque fois qu'on parle de croissant et décroissant, pour une fonction, il faut toujours préciser sur quel intervalle. Et on considérera toujours des intervalles qui sont inclus dans le domaine de définition. Ça veut dire que n'importe quelle valeur de l'intervalle ici est forcément dans le domaine de définition. Donc quand on va expliquer pourquoi c'est le cas, on n'est pas obligé de repréciser le x appartient au domaine de f. On peut directement donc dire ici, effectivement, f est strictement décroissante sur moins 3, moins 1, car, quels que soient les deux nombres, x1 et x2 que je choisis, donc sur l'intervalle moins 3, moins 1, eh bien si x1 est plus petit que x2, donc si x1 et x2, x1 est plus petit que x2, donc je me déplace donc vers la gauche, x1 est avant x2, eh bien les y, ça va être le contraire, donc ça veut dire que le y de x1 va être plus grand que le contraire de x2, vous voyez ? Et donc si on a le contraire ici, les symboles contraires, on parle de décroissance, et alors strictement décroissance, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas la possibilité, si x1 est différent de x2, x2 est strictement plus grand que x1, eh bien le y de x2 sera strictement plus petit que le y de x1. Donc c'est uniquement ça, donc évidemment, là encore, c'est une phrase que tous les élèves de 4e doivent savoir réécrire, j'insiste là-dessus, d'accord, c'est très important, et voilà. Donc on vérifie bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je prends un x1, n'importe lequel, par exemple moins 2,3 ici, celui-ci. Si je choisis un x2 qui est plus grand, strictement plus grand que moins 2,3, vous voyez que son y est forcément plus petit. Si je prends un x1 égale, un x1 ici, par ici par exemple, je choisis maintenant x2, n'importe où, mais strictement plus grand que x1, et dans l'intervalle moins 3, moins 1, donc je m'arrête à moins 1, eh bien son y sera forcément plus petit. Voilà, ça veut juste dire ça, c'est vraiment aussi simple que ça. Alors, où sont les extrémums maintenant ? Un extrémum, c'est un maximum ou un minimum ? Les extrémums, ici, ce n'est pas un, puisque x égale moins 3 n'est pas dans le domaine de définition, vous avez 1, 2, 3 extrémums, quand x égale moins 1, quand x égale 4,2, et quand x égale 7, donc les trois extrémums sont là, et ils vont nous servir pour construire le tableau de variation. Donc ici, pour un tableau de variation, qu'est-ce que je mets ? Je mets toujours les bornes de l'intervalle, obligatoire. Moins 3 n'est pas défini, donc je mets le double barre en dessous, ça, ça marche comme pour le tableau de signe. Mais cette fois, je ne vais pas mettre les zéros de la fonction, je vais mettre les valeurs de x pour lesquelles j'ai un minimum ou un maximum. Donc, moins 1 et 4,2. Et alors, ensuite, je peux éventuellement tracer des petits traits en pointillé pour m'aider. Et donc, dans les cases qui apparaissent, je dois mettre des flèches, soit vers le haut quand la fonction est décroissante, soit vers le bas quand la fonction est croissante. Donc, c'est décroissant, croissant, décroissant. Et je précise, évidemment, les valeurs, les y pour chaque x que j'ai indiqué. Donc, moins 5 est un minimum et 3,1 qui est un maximum. Alors, si vous mettez, voilà, après, voilà, le tableau de variation tel que je voudrais que vous le fassiez. Maintenant, j'accepte des tableaux de variation un peu différents à condition qu'ils soient corrects et justes. En particulier, si vous me faites un tableau de variation comme vous l'avez faisiez les années précédentes, ce n'est pas très grave. Mais je vous conseille quand même de passer à ce type de tableau de variation qui sera quand même plus pratique et plus utile pour la poursuite de vos études. Donc, ensuite, 1B. Donc là, c'est un nouveau graphique, une nouvelle fonction. La fonction, ben voilà, elle fait ça, et puis elle fait ça. D'ailleurs, je vais... Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tracé deux droites qu'on appelle des asymptotes. Parce qu'on remarque que le graphe de la fonction se rapproche de plus en plus de la droite, x égale 2. Donc, au fur et à mesure que x approche de 2, vous voyez, il n'y a pas de y. On ne touchera jamais... On n'aura jamais x égale 2. Vous voyez qu'en fait, x égale 2, 2 n'est pas dans l'ensemble de définition de la fonction. Parce qu'il n'y a pas de y associé à x égale 2. Mais par contre, la courbe, le graphe de la fonction, on peut s'approcher de plus en plus de 2. Donc, je peux prendre des valeurs de 2 de plus en plus proches. Donc, 2,01, 2,001, 2,00001. Donc, vous voyez que le x va se rapprocher de 2. Mais le y va monter, en réalité. Et pareil, je peux aussi avoir 1,9, 1,99, 1,999. Je me rapproche, le x rapproche de plus en plus de 2. Mais j'aurai des y à chaque fois. Mais dès que x égale 2, plus de y. Donc, le domaine de définition, remarquez bien, vous voyez que quand on trace un graphique mais qu'on ne met pas de point à la fin, ça veut dire qu'on suppose que le graphique continue un petit peu dans la même direction, au même sens que ce qu'il avait. Donc, ici, on va supposer que le graphique monte. Ici, le graphique continue vers la droite indéfiniment. Là, il va vers le bas indéfiniment. Et là, il va vers la gauche indéfiniment. Donc, si on veut le domaine de définition, on se balade de gauche à droite. Et toutes les valeurs de x à gauche ont un y. Donc, on démarre, si on peut dire, à moins l'infini. En fait, on ne démarre jamais. On a des valeurs de x qui peuvent aller jusqu'à moins l'infini. Et le moins l'infini, on ne le prend jamais puisqu'on ne sait pas l'atteindre. Par contre, à 2, on s'arrête parce que quand x égale 2, je n'ai plus de y. Donc, on ne le prend pas. Union. Donc, on redémarre juste après 2. Donc, vous voyez, on ne prend pas le 2. Mais dès qu'on a un nombre qui est plus grand que 2, aussi proche que l'on veut que 2, on redémarre. Il y a des y. Et jusqu'à plus l'infini, qu'on n'atteint jamais. Pareil pour l'image. On part du bas. Et donc, on a des y tout le temps puisque ici, la courbe ne s'arrête pas. Il n'y a pas un point ici. Donc, la courbe ne s'arrête pas. Le graphe de la fonction ne s'arrête pas. Et donc, on a de moins l'infini jusqu'à moins 2. Par contre, effectivement, quand y égale moins 2, cette fois, vous remarquez qu'il n'y a pas de x. Donc, il n'y a pas d'antécédent. Donc, moins 2 n'a pas d'antécédent par la fonction. Et ainsi, donc, moins 2 n'est pas dans l'ensemble d'images. Union, moins 2, plus infini. Quelles sont les images de 3 et de 4 ? Eh bien, quel est le y quand x égale 3 ? Y quand x égale 3, c'est moins 1. Et le y quand x égale 4, c'est moins 1,5. L'ordonne à l'origine, c'est le y, ordonnée, y quand x égale 0. Quand x égale 0, le y vaut moins 2,5. L'ensemble des antécédents de moins 3, je trace la droite. Je pourrais tracer la droite y égale moins 3. Donc là, j'ai tous les points. Cette droite, elle contient tous les points qui ont y égale moins 3. Et on veut en plus qu'ils soient sur le graphique, qu'ils aient un antécédent. Eh bien, on a un point ici qui a un antécédent par la fonction, c'est 1. Donc en fait, on trouve les antécédents de moins 3, c'est 1. Et il n'y en a pas d'autres. Vous voyez que la droite horizontale ici ne coupe pas le graphique à un autre endroit. Le tableau de signes, on va le reproduire ici. C'est très simple. Le tableau de signes, on va prendre les bornes du domaine de définition. Donc il y a moins l'infini, il y a 2, et il y a plus l'infini. Donc ces trois nombres doivent apparaître parce qu'ils sont dans l'ensemble de définition. Et ils apparaissent, en fait, ce sont des bornes du domaine de définition. Moins l'infini, 2 et plus l'infini. Donc je les reprends ici. Donc dans le tableau de signes ou le tableau de variations, on met les valeurs de la variable pour lesquelles il n'y a pas de Y. D'accord ? Si on en a entre les bornes minimales et la borne minimale, la borne mine et la borne sup, ici. Donc 2 n'a pas d'image. Et ensuite, on va mettre les zéros. Les zéros, on a oublié de les faire d'ailleurs. Les zéros de la fonction, c'est ici, c'est 2,5. Donc tous les Y égales à 0 sont sur cette droite à droite des abscisses. Et parmi tous ces points qui ont Y égale 0, lequel est sur le graphique ? Celui-ci qui correspond à X égale 2,5. D'accord ? Donc on a un zéro qui est 2,5 qui apparaît là et donc qui donne ici une ligne verticale ici qu'on peut tracer vraiment de façon très légère en pointillé si ça nous aide mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, on met le zéro ici et on voit bien, donc on voit apparaître les trois cases qu'il faut remplir. De moins l'infini jusqu'à 2, quand X va vers la gauche et quand X est envers 2, ici, quand je suis ici, entre moins l'infini et 2 pour X, le Y est négatif. Donc ensuite, entre 2 et 2,5. Vous voyez, dans ce petit intervalle ici, le graphe de la fonction est positif. L'acte des abscisses est ici. Donc les Y positifs sont bien uniquement entre 2 et 2,5. Et puis après, dès que je dépasse 2,5, je redeviens négatif. Le graphe de la fonction redevient négatif pour le plus précis. ensuite, on vous demandait de compléter les phrases. Donc, un B, on est donc ici, on vous demandait de compléter ces phrases ici. F est sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 2, la fonction est décroissante parce que vous voyez que quand X augmente, Y diminue. donc quand on va de la gauche vers la droite, X augmente. Et que fait le point sur le graphique ? Il va du haut vers le bas donc il va vers les Y diminuent. Et donc, la fonction est décroissante et elle est strictement décroissante. Car, et bien là, on reprend les phrases. Donc, c'est cette feuille-là. Donc, on reprend les phrases. F est strictement décroissante sur moins l'infini moins 2 car quel que soit les deux nombres que je choisis dans cet intervalle, cet intervalle évidemment est inclus dans l'ensemble de définition donc je ne suis pas obligé de dire que X doit appartenir à l'ensemble de définition pour pouvoir écrire F de X1 et F de X2. Et bien, quel que soit les deux nombres que je trouve, si X1 est strictement plus petite que X2 alors F de X1 sera plus grand que F de X2 et strictement plus grand. Donc, c'est bien le cas puisque si je prends n'importe quel nombre ici X1, tous les nombres qui sont, toutes les valeurs de X sont plus grandes que moins 3. Par exemple, si je choisis X1 égale moins 3, pour toutes les valeurs de X2 donc qui sont plus grandes que moins 3, j'ai le Y qui est plus petit que le Y de moins 3. C'est bien ce que se dit cette phrase-là. Donc, on l'a expliqué tout à l'heure. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Les extrémums, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'extrémums. Vous voyez, là je descends en permanence. Je descends en permanence. Il n'y a aucun moment où je remonte. Donc, il n'y a pas de minimum. Et alors, quand on monte et puis qu'après qu'on redescend, ce sera un maximum, évidemment. Ou alors, on monte et puis on s'arrête. C'est une borne du domaine de définition. Là, ce n'est pas le cas. On n'a pas ça. Donc, la fonction est tout en décroissante. Par contre, évidemment, comme pour le tableau de signes, on met les bornes du domaine de définition. On met donc le 2. On dit qu'à 2, il n'y a rien. Ce n'est pas défini. Mais de moins l'infini à 2, c'est accroît. Et de 2 à plus l'infini, ça décroît également. Donc, évidemment, la notion de décroissance, c'est sur un intervalle qu'on la donne. C'est pour ça qu'on est obligé de faire ici deux cases. Parce qu'en fait, on a deux intervalles sur lesquels la fonction est définie. On ne peut pas faire juste moins l'infini plus l'infini et mettre une flèche comme ça. Je vous compte faux si vous faites ça. Il faut évidemment, ces flèches, on les met sur des intervalles qui sont inclus dans le domaine de définition uniquement. D'accord ? Ensuite, on passe fonction paire-impaire. Donc, c'était, voilà, la suite de la feuille est ici. Donc, vous aviez cette partie de graphe, il faut la compléter pour que la fonction soit paire. Donc, à chaque fois, on va prendre des points sur le graphique ici. Alors là, ça veut dire que le graphe de la fonction continue en permanence, continue à descendre. Alors, ce point-là, si la fonction est paire, je dois avoir, pour le x opposé, donc pour 3, je dois avoir le même y. Pareil ici, pour ce point-là, x égale moins 1, quand x égale 1, je dois avoir le même y. Pour ce point qui est ici, à x égale moins 6, quand x égale 6, je dois avoir le même y. Ce n'est pas très compliqué. Puis après, je n'ai plus qu'à tracer des segments de droite et je complète ainsi le graphique pour que la fonction soit paire. Il faut rappeler la définition. Une fonction paire, c'est-à-dire que quel que soit le nombre x qui appartient au domaine de la fonction, l'opposé doit aussi appartenir au domaine. C'est-à-dire que le domaine de définition doit être symétrique par rapport à 0. Si j'ai un x d'un côté du 0, je dois avoir le moins x de l'autre. Et en plus, je dois avoir f de moins x égale f de x. C'est-à-dire que pour des x opposés, on doit avoir le même y. C'est vraiment très simple. L'ensemble de définition, on avait dit, comme ça ne s'arrête pas, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. C'est grand R. L'ensemble d'image, comme ça ne s'arrête pas ici, ça descend en permanence, ça part de moins l'infini. Les y vont jusqu'à moins l'infini. Par contre, on doit s'arrêter à 5 parce que si y a après 5, j'ai plus de y. La fonction est décroissante sur moins 3, 0. Moins 3, 0, c'est cet intervalle-là. Sur moins 3, 0, la fonction est décroissante et pas strictement décroissante puisque vous voyez, entre moins 1 et 0, la fonction reste constante ici. Pourquoi ? Parce que quel que soit x1, x2 que je choisis dans ce domaine-là, qui est inclus dans le domaine de définition, je ne suis pas obligé de préciser des phrases comme ça, je dis juste, je reprends en fait dans la formulation mathématique, je reprends l'intervalle qui est donné, tout simplement. Et donc effectivement, quels que soient les deux nombres, x1 et x2, que je prends dans cet intervalle-là, si x2 est plus grand que x1, eh bien f2, x1 va être plus grand que f2, x2. On est encore sur du décroissant. Donc ça veut dire que je prends n'importe quel point sur l'intervalle moins 3, 0, par exemple ce point ici, son abscisse est là, si je prends une abscisse plus grande, forcément le y sera plus petit. Donc vous voyez, c'est bien ça, un x2 plus grand, le y plus petit, ou égal. Par exemple, si j'avais pris moins 1, je prends x1 égale moins 1, x1 égale moins 1, donc j'ai le droit de choisir x2 là-dedans, n'importe quel point, n'importe quel x que je choisis là-dedans, plus grand que moins 1, mais évidemment dans l'intervalle qui est là, donc entre moins 1 et 0, n'importe quel point je vais prendre là-dedans, on a bien le y qui est plus grand ou égal. Là pour le coup, il est égal, donc l'important de mettre égal, parce qu'on a décroissant et pas strictement décroissant. Croissant, croissante par contre, on va garder des symboles qui ont le même sens, puisque par exemple entre 0 et 3, vous voyez, entre 0 et 3 cette fois, vous voyez, pour une fonction paire, entre moins 3 et 0, la fonction est décroissante, mais entre 0 et 3, ce sera le contraire, elle sera croissante. Et donc évidemment, si je prends x1 par exemple, égal moins 1, si je prends x2 plus grand, vous avez le y qui est aussi plus grand, donc même sens pour les abscisses et pour les y. Et ça peut aussi être égal, parce que si je prends x1 entre 0 et 1, strictement plus petit que 1, je peux avoir des valeurs de x2 qui feront que le y est égal au y de x1. Le tableau de signes et tableau de variations, aucune difficulté. Le tableau de signes, je dois mettre moins l'infini plus l'infini, et je dois mettre les zéros. Les zéros, il y en a 1 aux environs de moins 4,5, 1 aux environs de moins 1,8. Rappelez-vous, moins 1,5, moins 1,8, moins 2, moins 2,1, donc c'est moins 1,8 ici. 1,0 a, c'est symétrique, donc mettez bien les opposés, 1,8 et 4,7, ne changez pas les valeurs entre les deux, parce que c'est une fonction qui est paire, et plus infinie. Donc on a bien une symétrie par rapport à la première ligne, puisque la fonction est paire. Et au niveau des y, 1,0 ici, 1,0 là, 1,0 là, 1,0 là, donc j'ai mes cases, je n'ai plus qu'à remplir avec le signe. De moins l'infini à moins 4,7, la fonction est négative, puis après positive, ensuite négative, positive et négative. Et on a bien une symétrie. Donc entre moins 1,8 et 1,8, on a du négatif pour les y, puis on a bien quelque chose de symétrique, entre moins 1,8 et moins 4,7, j'ai la même chose qu'entre 1,8 et 4,7, c'est-à-dire du positif, et puis on termine par du négatif de chaque côté. Au niveau du tableau de variation, alors là, on l'a dit, quand c'est décroissant d'un côté, ça va devenir croissant de l'autre. Donc vous voyez, entre moins 3 et moins 1, c'est décroissant, là ça va devenir croissant entre 1 et 3. Alors comment on remplit le tableau ? Première ligne, les bornes, moins l'infini, plus l'infini, et puis après, les min et les max. Donc les valeurs de x pour lesquelles j'ai des minimums, ou des maximums, donc des extrémums, j'ai à moins 3. Alors à moins 1, ici, j'ai des minimums, en fait, entre moins 1 et 1, on peut dire que tous les x correspondent à des minimums locaux, d'accord ? Puisque il n'y a aucun y qui est plus petit que moins 3. Mais alors, dans le tableau de variation, ce qu'on peut faire, c'est maintenant moins 1, 1, et puis entre les deux, montrer que c'est donc constant, avec une valeur égale à moins 3. Et puis après, à 1, quand x égale 1, donc j'ai le dernier minimum, et puis après, c'est 5 qui est un maximum, pour x égale 3, x égale 3, et puis plus infini, donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, même question pour la fonction impaire, ici. Donc, on donne ce graphe-là, on veut que la fonction soit impaire. Donc évidemment, ici, on ne peut pas avoir un x égale à 0, y égale à moins 3, parce qu'une fonction impaire, si x égale 0, si j'ai un y, pour x égale 0, il doit forcément être égal à 0, vous voyez, sinon ça ne marcherait pas. On aurait deux points différents ici, on ne saurait pas dire, pour ce x égale 0, quel est le y. Donc, c'est pour ça que le point qui est là et le point qui est là ne sont pas pris. Au niveau du domaine de définition, pour compléter, quand vous avez un point, pour x opposé, vous avez un y opposé, donc x égale moins 1, j'ai moins 3, donc x égale 1, j'ai 3, 1. Et donc, quand x égale, c'est les x qui sont entre moins 1 et 0, ils ont y égale moins 3, donc les x qui sont entre 0 et 1 ici, doivent avoir un y égale à 3, l'opposé. Et on termine au même endroit ici, point qui n'est pas pris. Et alors, ce point ici, moins 3, j'ai 5, ça veut dire que quand j'aurai à 3, j'aurai moins 5. À moins 6, j'ai moins 4, et bien à 6, j'aurai 4. Et une fois qu'on a tracé les points, qu'on a bien repéré les points particuliers, il n'y a plus qu'à tracer les segments de droite pour obtenir le graphe complet de la fonction. La fonction est impaire, donc c'est la même formule, sauf que là, on met moins, donc les images sont cette fois opposées. Même formule pour paires ou impaires, ce qui change, c'est juste le moins ici. Le domaine, pareil, donc on va aller de moins à l'infini, jusqu'à 0, mais cette fois, le 0, on ne le prend pas. Et alors, au niveau de l'image, on va de moins à l'infini, jusqu'à plus à l'infini. À chaque fois, chaque droite horizontale va couper le graphe à un endroit donné. Là, ça continue aussi. Donc, c'est grand R au niveau de l'ensemble image. Là, bon, après, c'est toujours la même chose, je ne vais pas me répéter. Pour le tableau de signe, on prend d'abord les bornes de l'intervalle, donc le 0 apparaît, le 0 n'est pas défini, et puis le nombre 0 apparaît parce qu'il n'est pas défini, parce que c'est une bande de l'intervalle. Et les 0 de la fonction, on a les mêmes qu'en haut, moins 4,7, moins 1,8, et les opposés, puisque le graphique est le même, c'est juste qu'on demande de compléter pour que ce soit impair cette fois. Et alors, vous remarquez, cette fois, on a évidemment une symétrie au niveau des valeurs en x. Par contre, au niveau des valeurs, donc des signes, on a 0 qui n'est pas défini, et puis on est, entre moins 1,8 et 0, on est négatif, alors que de l'autre côté, on est positif, évidemment, puisque si y est négatif, il devient positif de l'autre côté. Et si y est positif, il devient négatif, puisque la fonction est impaire. Et ceci, le fait qu'on change à la fois le signe de x et le signe de y, fait qu'on garde des variations qui sont identiques. Entre moins l'infini et moins 3, je suis croissant. Et bien, entre 3 et plus l'infini, on est encore, le graphique sera encore croissant, vous voyez. Et le tableau de variation, ça ne change pas grand chose. Un moins l'infini, 0, plus l'infini, donc comme pour le tableau de tin, mais cette fois-ci, on met les valeurs de x dans un minimum et un maximum. Donc moins 3, x égale moins 3, x égale moins 1, x égale 1, et x égale 3. On met les valeurs de x où il y a un min et un max. Et puis après, il n'y a plus qu'à compléter notre tableau de variation. Et donc évidemment, les formulations qu'on reprend ici, que vous devez savoir traduire dans l'autre sens aussi. Je vous donne cette formulation, vous devez dire à quoi ça correspond. Je vous donne ça, vous devez me dire à quoi correspond la formulation mathématique. Voilà. Donc ça, c'est une partie des questions que vous aurez à l'interro de lundi. Évidemment, là, on a travaillé surtout à partir des graphiques, sauf ici, dans la question de l'ici. Maintenant, on peut très bien chercher, on peut très bien vous demander, donne-moi l'ensemble des antécédents de 3. Et là, je ne vous donne pas de graphique, mais je vous donne l'expression de la fonction. D'accord ? Donc tous les exercices que vous avez, que j'ai indiqué sur le forum, tous les exercices que je vous ai indiqué dans le forum du cours sont également évidemment à voir et qu'on a fait en classe sont évidemment aussi à connaître et savoir refaire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes révisions pour votre interro de lundi.